Musique Finalement, moi c'est Joshua Bolloy. Enfin, bienvenue dans votre émission Space Dialogue, là où la réflexion et la connaissance se rencontrent. Moi, c'est Josué Bolloy, l'international en direct d'Afrique du Sud, spécialement dans la ville Mada City, que nous appelons Mada City, de Cape Town. Comme je vous ai dit, pendant un certain temps, je suis encore ici pour les raisons de service, toujours amener vos informations, vous apporter des informations, s'informer, tamiser cela et puis vous donner l'actualité. Alors, je vous demanderai juste une chose, de pouvoir vous abonner mutuellement, massivement, n'est-ce pas, d'une manière un peu scandaleuse, là, dans votre site de bonne manière, dans votre YouTube Congo Dialogue. Va sur Google, tape Congo Dialogue et abonne-toi massivement pour que vous puissiez être informé à temps réel, ce qui se passe au travers du monde. Bien sûr, c'est la politique qui prime actuellement dans notre pays RDC, parce que nous sommes en route vers le 23 décembre pour rechercher qui sera le prochain légitimement voté par la population congolaise, le futur président de la RDC. Enfin, finalement, le Congo va aller aux élections, vouloir ou pas. Bon, aller aux élections ou pas, tant mieux. Il y a de ceux-là qui disent que non, on n'a pas besoin d'élection dans notre pays pour une raison ou d'autre. Mais pour le moment, nous sommes toujours dans la fièvre. La campagne électorale a déjà kick-off, comme on dit, a déjà commencé. Il y a tant d'autres députés, n'est-ce pas, tant d'autres députés. Et là, je profite de l'occasion pour saluer les députés. Il est aussi candidat député, n'est-ce pas, provincial. Bienvenue, Kamba, Mamayi, les boss Kamba. Il y a des boss Kamba, il y a des boss Kamba, il y a des boss Kamba, n'est-ce pas, donc Ndjili, Kisang, Kinga Sani, Kimbante, qui est bossa, toujours Kamba, Mamayi, comme le directeur et le fondateur, comme le boss Apocalypse 22, salle de fête, où il y a des boss Kamba. En fait, ce n'est pas vraiment l'objet du jour. L'objet, je dirais que, finalement, la coalition est confirmée entre l'UNC ainsi que l'UIDP. C'est ce, voilà, Basangani, tous les aignais, parce qu'on s'est posé la question, qu'est-ce qui fait qu'on a à Genève, Félix Tisekedi, le président Félix Tisekedi de l'IDPS, Tchilombo Tisekedi, a pu retirer sa signature. Et puis, quelques heures après, M. Vital Kameré de l'UNC a aussi retiré sa signature. Un complot où au commandant, on s'est posé beaucoup de questions, qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, nous comprenons pourquoi les deux, bon, je ne sais pas qui a suivi l'autre, mais là, ce qui est vrai, c'est que, M. Vital Kameré a retiré sa signature, c'est le président Félix de l'IDPS. Et après, M. Vital Kameré a retiré sa signature. On s'est posé beaucoup de questions, pourquoi Vital Kameré a pu retirer sa signature dans G7 ? Maintenant, nous avons maintenant, c'est maintenant clair, c'est maintenant clair, n'a pas télé-specteur du Zolanda. Il y a eu, Maman Francine, de la Belgique au Zolanda, de la minute, oui, C. comanda, est-ce, c'est-à-dire, le Zolanda, en Belgique, si tu as le Zolanda, il y a des militants, qui sont des militants, et puis des analystes politiques, et puis du parti politique, ils sont des réflexions. Rappelez-vous, ça c'est l'espace dialogue, une plateforme sans peur, sans faveur. Il y a des réflexions, il y a des réflexions pour ce qui se passe réellement dans le Congo. Maintenant, on dirait que des Kenyans, on dirait que des Kenyans en Nairobi, mais ce sont ces deux personnages, ces deux leaders politiques, n'est-ce pas ? Ils ont bouleversé la politique congolaise pendant beaucoup d'années. Ça, c'est vraiment une coalition, une association. Maintenant, c'est confirmé que Vital Kamere et Félix Tisekedi ensemble, n'est-ce pas ? Bon, on peut passer à la qui camp, on a un catch, n'est-ce pas ? Camp de changement, un sigle catch. Et le lendemain est un catch en Nairobi. J'ai compris pourquoi, messieurs, Félix Tisekedi a même reporté son retour à Kinshasa. C'était prévu que ce soit ce week-end ici, mais on a compris pourquoi un reportant se compte tenu à un meeting, il y a un milieu de l'Oyo et où il y a un salaire de Nairobi et de Kenyans. Alors, je vais vous balancer juste le reportage. Mon KKK, Maloba, il y a président Fachi, Oyaouti Koloba, na Kenya. Le faire en dehors de toute pression susceptible d'influer sur nos réflexions. Mais nous voulions le faire en dehors de toute pression qui peut influer sur nos décisions. Ça n'a rien à voir avec une influence étrangère quelconque. Mais nous avons simplement pensé que le faire dans un pays africain, symbole de la réconciliation entre les peuples, entre les tribus, était une bonne chose. En effet, nous considérons le Kenya à travers son président de la République, son excellence, le président Wuru Kenyatta. En fait, nous considérons que le Kenya est le chef de l'Ouest. Voilà, ça c'est en direct de Nairobi-Kenya, là où le président Fachi est en train de faire le rapport de cette rencontre avec M. Vital Kameri. Alors j'aimerais aussi vous balancer la réaction de M. Vital Kameri face à ce que M. Félix l'a dit. Suivez. D'apporter mon soutien à M. Félix Tisekedi Tchilombo comme président de la République démocratique. Je suis sûr, avec ses aptitudes. Voilà, ça c'était la réaction, le message que M. Vital Kameri a donné. A dit, il apporte son soutien à Félix Tisekedi comme étant président de la République du Congo. Donc pour n'ayez, président de la République du Congo. Donc pour n'ayez, vous allez vous suivre aussi avec la technique. Bon, on n'a pas moins extrême, ok? N'ayez, Nini, Vital Kameri a confirmé soutien à M. Félix Tisekedi. Voilà. Tisekedi, vous allez dire quelques mots, et après ça, vous allez signer l'accord, et après ça, vous allez lire l'accord. C'est ok? Et maintenant, nous avons décidé aujourd'hui d'avoir un ticket. Je décide, Dieu et les gens qui me voient, je décide aujourd'hui de soutenir M. Félix Tisekedi Félix Tisekedi comme étant président de la République du Congo. Pas candidat, le président, le président, le président, le président a décidé de soutenir M. Félix Tisekedi comme étant candidat, comme étant président de la République du Congo. Donc pour Vital Kameri, il faut vraiment que Félix garantisse ce que nous devons soutenir. Réfléchissons ensemble, parce que vous savez que ça, c'est l'objectif de cette émission. Donc, ce boulot, un petit écran, allez pour nous réfléchir ensemble. Donc ça, c'est aussi une plateforme pour sans peur, sans faveur, n'est-ce pas? Je ne suis pas aussi Tisekedi, le Congo. Je ne suis pas là pour Tisekedi, tout le monde. Non, et je crois que le Congo ne sera pas Tisekedi, n'est-ce pas? Donc, c'est juste pour dire que Vital Kameri a mis un peu pour soutenir M. Félix Tisekedi. Maintenant, la grande question. Moi, maintenant, je me pose la question. Aujourd'hui, Félix Tisekedi, ça, c'est maintenant un message que je lance à tous les IDPciens, n'est-ce pas? À tous les membres, même aussi au président Fachi, que j'aspecte beaucoup, et surtout le grand parti, que jusqu'à la preuve de contre, ils ont appartient mon côté de la poêle avec l'IDPci. Tous ces temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Sauf qu'il y a un peu parcouru à Vital Kameri, à l'UNC. Ils ont appartient mon base, il y a un peu. Bien sûr, je me pose la question. Tant que j'ai une décision, on a soutenu Félix Tisekedi. Est-ce que M. Vital Kameri a consulté sa base? Est-ce qu'il a pris le temps de consulter, de convaincre la base que nous avons apporté, nous avons soutenu Félix? Ça, c'est la première question. La deuxième question, la deuxième question est la suivante. Qui est Vital Kameri? Sauf que le parcours est normal, n'est-ce pas? Jonathan Santu, je ne peux pas vous poser la même question. Jonathan Santu, Jonathan Santu, l'ingénieur, Jonathan Santu, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une décision, Vital Kameri, ce qui est un parcours est très bien? Donc, ce que Tali a vrai dit, il a beaucoup de qualifications. Les uns parlent, et quand je vois mes messages ici, les gens disent que « Aza, Judas, le lot, Judas, il y a un thème, 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 il y a un thème. » Comment c'est facile qu'aujourd'hui, celui qui a travaillé, il était même chargé à propagande, il n'y a pas perdu, il y a beaucoup d'années, les loyaux ont soutenu Félix Isekedi. Vous voyez bien, très bien. Quelle est la mission? Pourquoi? Monsieur Vital Kameri a donné son pouvoir, son énergie, il a pris son temps, je ne sais pas s'il a consulté sa base, pour que nous soutien à être total et pas Félix Isekedi. Bien sûr, je me rappelle, quelqu'un m'a écrit pour me dire que non, non, la politique, il faut quand même, mais elle ne fait la force. Oui, on ne peut pas quand même s'inir à n'importe qui. Elle ne fait la force, c'est ça. Mais, je veux dire, je veux dire, il n'y a pas de soutenir Félix Isekedi. Parce que, à toutes les villes, on va chercher la campagne et on peut perdre. Les loyaux ont dit que nous soutenions Félix Isekedi. Bon, je ne sais pas, peut-être, il y a des intérêts au Bissot dans les médias, et bien, on ne sait pas, on peut battre les spectateurs, nous ne sommes pas encore au courant, au vrai problème, la vraie raison. Oh, yo, Vital Kamer est un homme qui peut se soutenir. Est-ce que Vital Kamer est incapable, moi, avec l'OMC, à postuler ? Pour ne pas être un homme, en tant que gourou, en tant que vieux, parce que quand vous êtes âgé, monsieur Vital Kamer est quand même plus âgé que Félix Tissékédi. N'est-ce pas ? Mais, il y a 36 ans, come on, 36 ans, il y a 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 36 ans, et moi, je me pose la question, si aujourd'hui, une autre question que nous devons nous poser, si aujourd'hui, monsieur Étienne, le défait Étienne Tissékédi, était en vie, est-ce que l'on a besoin de Vital Kamer ? Connaissant l'histoire, nous n'avons pas la même chose à confirmer, si nous avons besoin de Vital Kamer est-ce que l'on a besoin de Vital Kamer ? Si nous avons besoin de Vital Kamer, est-ce qu'il a osé s'associer avec Vital Kamer ? Non, non, la question est quand même sérieuse, réfléchissez-vous ensemble ? Je ne sais pas. A vous de répondre. C'est une faim pour répondre. Une autre réflexion que je me pose, une autre question que je me pose. L'idée de ce qu'on se pose, c'est en soi, c'est Tiers dans la город. Il leur a une hôpital, ils sont affichés, ils sont partis, 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 ils sont partis. à tant qu'il est heavyweight, poids lourd. Et c'est une élection qui m'a dit hein, grâce c'est Francine Guimbe, Sylvain Guema. Il est très bien, c'est qu'il y a une élection qui m'a dit à la fédérale qui m'a dit. Pourquoi seulement ça soit au Sénat vital ? T'as réfléchi, si je suis amourant, je suis à la fin de ce que tu es. Mais j'ai dit, c'est que il est très bien, c'est qu'il y a une élection qui m'a dit qu'il y a une élection qui m'a dit, parce qu'il y a déjà des signatures. pour retirer les signatures, mais il faut s'assurer que ce n'est pas vital. Il y a des choses qui m'a dit. Les pédéros sont autour, au travers du monde, au travers des reprimes, je pense que j'ai dit, est-ce qu'il y a une élection qui m'a dit à la fédérale ? Tu as dit, il y a un candidat qui m'a dit, parce qu'ils ont des poids lourds, ils ont des poids lourds, ils ont des poids. Mais, il y a des choses qui m'a dit, il faut s'assurer que ce n'est pas vital. Mais je n'ai pas dit, je vais répondre. On ne peut pas s'assurer que ce n'est pas vital. je ne vais pas soutenir Félix. On ne peut pas s'assurer que ce n'est pas possible, on ne peut pas dire, on ne peut pas s'assurer que ce n'est pas possible, on ne peut pas s'assurer qu'on ne peut s'assurer que ce n'est pasyez plus d'accord, on est à l'aise, c'est tout ce n'est pas vital, parce qu'il est vital. soutenir moutons à la qui charge à campagne à pprd battant le parcours moulin joseph kabila à se retirer à commis opposant à t tout réfléchir ensemble banakine pour réfléchir ensemble sa diaspora pour réfléchir ensemble tomitou namoutou na wana si vous avez des réponses mon numéro est appétit et quand vous m'appeler on peut faire même le live au travail du téléphone boulogotia mikro tour sur l'ensemble il ya mongana tika mikro idpès les loyaux pour sali kouézion n'avitale caméra ce qui est à wapi parce que n'a mouné balian ce mot bo komia tonna ba nabakorbo signé à waa peut-être ce qui fait l'exécution dans l'équipe président ça ce sont des informations selon la source je veux pas énumérer la source selon les accords que vous avez signé entre lieux de pc ou nc ce qui fait l'exécution dans l'équipe président à goza vital caméret a tient à katia primature bossy n'est pas quoi tu n'as pas deux mille vingt-trois après mandat pour soutenir les soussous et comment ce que vital caméra l'équipe président rdc felix il sait qu'elle dit à rosala premier ministre ça sont des accords selon les sources c'est leur bas source au bas possible cette information c'est vrai l'innové la force mais de ce boss en histoire bisous bakongole nous oublions facilement l'histoire moi à mon avis connaissons l'idée pèse avec le lit au bozakino élection ou pas élection 2006 2011 le l'eau notre papa et c'est ce qui dit à zana kounda non peu bakou ne goutte à zana morgue nana mitou ni son qui à cela qui en vit est ce qu'elle n'a qu'accepter le haut à s'associer d'abord n'a pas au babing entre guillemets bon posa dans un mytho de l'eau bakou et le colasico vital à zana sima felix c'est qu'il dit ce qui fait que bazo qu'une campagne peut-être intérim sous son an à réfléchir et à que vital camé des mois contre la bambou jimais a t abatté minacima y des pèses il est un danger c'était danger réfléchissons ensemble c'est que l'inc a fait avec pprd est-ce qu'on s'a raconté dans l'avenir avec une épaisse la trahison que l'inc messieurs vital caméret ça selon l'histoire qu'il a fait avec le pprd est-ce qu'on s'a raconté n'a eu des pèses au fond la musulman déco ça c'est simple sans faveur c'est ça l'espace dialogue je vous amène c'est mal à la réflexion les hommes même à la réflexion photo réflexion ensemble parce que nous voulons pas être des naïfs nous voulons pas oublier seulement l'histoire comme ça ne vont quand même réfléchir et penser on veut pas être vraiment les initiatives à mal à mon j'ai porté il speak english à sa poudre mais c'est felix c'est qu'elle dit c'est l'ex-president de la république de la démocratie de la république de la c'est vrai vous avez pu y avoir des raisons vous pouvez consulter la base mais le l'opo bon dit ma une c'est vous avez consulté la base entre nous ça c'est une question il faut qu'on renvoie et il s'en a pour répondre n'est-ce pas on a balancé nous c'est bon on a dingue vital caméra porté soutien n'aie mais tout à la libre soit tout à la libre soit judas abonné mot thème et judas abonné mot thème à judas c'est quoi bon le mot thème mais est-ce que dans l'avenir n'a maman n'ézoquende n'a maman n'ézoquende 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 qui va soutenir qui lobby lobby parce que quelques sept années d'ailleurs il n'a plus de pêche ou en a bouée le web à ma passa à tambouli pendant baïtas unis partout avec moi ce qu'a tombé félix et moïse tu sais qu'elle dit et katoumi bou maria j'ai katani donc et non beyond à ça vous mettez quelque part on peut la police et bossa annabie soit congolais donc au lieu n'est pas on n'a plus le temps d'avaler n'importe quoi ça c'est le plus le temps que le congolais puisse avaler n'importe quoi soit tu tu y es soit tu t'y n'es pas sous un esprit d'ethika n'est ce pas maintenant quand vous avez accepté cette association je crois que monsieur félix a consulté la base cette fois ci je crois que cette fois ci à consulter la base n'est ce pas je crois que cette fois ci à consulter la base pour aller à au ana et robin à kenya parce que quand vous avez bien suivi à bien ça pour n'a pas ce que je peux ni nous avons choisi un pays africain il n'y a pas aucune raison là dessus bon bien sûr ça parce qu'on en a on a toujours posé beaucoup de questions n'a émission en a tout n'arraba que son ami tout n'arra pourquoi pas à kinshasa tous à la bassise ou à la toga nara libande à genève afrique du sud kenya et c'est là et pourtant dans notre pays on a des salles pourquoi on n'est pas aussi créé tout on n'a pas basalo bat taliban abbas saba conférences n'a bango base à la base tout médiatisé bango et à la paix pays à médiation mais nous allons seulement dépenser de l'argent tout ça ça c'était notre sujet que nous allons en parler mais pour le moment on se pose la question maria joyeux il n'est pas salier sous gavie ce qui président qui c'est que dalle qui président la campagne ou pas ce que selon vital à ça déjà présent à zolo bango pas à dire président sera lé qui c'est que vital aux à la première ministre le main vital camé qui a trahi le pprd les leubes à moubalana à sali mariage coalition n'a y en a idpès bende gona idpès n'a n'azaloua mouan a congolais l'ok la congolais n'yons pas ce salarié dans mon thème à tu bois indé qui fanatisme et ça bah point on n'a mécu qu'on relâchait na katia media poto comprendre j'aurai des invités j'aurai des cadres de l'idpès car c'est une émission il n'a managra moutu n'yons-so j'aurai des cadres de l'UNC pape s'abso le pourquoi maria joyeux à venir dans les années ni au cas où l'équité est ce qu'on va marcher toujours ensemble tout le boulot mouna sous maman katoum biago ya assez dur les soucis des pèses comme d'habitude ou comment pour réfléchir ensemble au cas où ce qu'on va l'équité et que chadar est l'équipe président est ce que maria j'aurai continué au cas où l'équipe président félix a l'équipe président d'en bas ils vont travailler avec vital camére n'est ce pas comment des systèmes ont continué non les politiciens congolais s'il vous plaît c'est le temps des pensées des pensées au peuple congolais le peuple congolais a tant souffert nous avons tant souffert nous sommes pas contents de vivre à l'étranger dans les années 50 on est mieux que chez soi n'est ce pas il ya beaucoup des choses vous savez d'ailleurs parce que vous tamboula n'a mikili apoto vous voyez comment les congolais souffre n'a katia mikila libanda pas un problème à papa soit un problème à mikanda mais c'est le temps où vous puissiez dit moins penser à la population congolaise pensez au peuple congolais que vous disez soi-disant nous sommes là pour la population tambou reti basinati qui vous a dit la base est ce que le bas c'est le pays la base le pays et tambou kena kinyakuna pour chercher quoi le bien commun de la population ou vos propres biens communs chacun veut être président chacun veut être premier ministre pour vos biens vos familles alors la population qui souffre pendant 20 ans 17 ans 40 ans qu'elle est l'avenir de la jeunesse congolaise qu'elle est l'avenir de vos enfants peut-être vos enfants sont en europe à venir à congolaise année ni qu'elle sera notre paix dans cinq à dix ans d'automane au balu carabou et à sa société n'a au lélo après trois mois félix katoumi bakaboua ni un après un faillou luna bimba basanani après moïse katou minama tout moulin dans les banques ou marane n'ont traitant le pays se détériore des jours en jours la conversation continue vous avez des questions des réactions contre à ce que moi j'ai dit vous avez même des réponses à mes préoccupations ça c'est l'espace dialogue sans peur sans faveur répondons nous sachant qu'un jour la rdc sera sauvée si c'est pour l'intérêt commun pour l'intérêt de la population coup de chapeau à vous mais si c'est pour vos propres intérêts un jour l'avenir nous donnera raison grand prêtre maire francine game de la bélégique merci à toi ça c'était une réflexion que boulot voulait lancer à la population congolaise boussa moui belina diaspora boussa l'an d'abissot la zone à képtown à oua où l'on participe à une émission bengara numéros dans un petit écran je viendrai là où tu y est de réfléchir ensemble je dois aller consulter ma base chercher la cohésion cohésion bonne нав pareure bon bon Sous-titrage FR ?